La civilisation romaine est certainement l'une des civilisations qui a le plus contribué à faire avancer l'humanité. Les Romains ont laissé des traces de technologies avancées, sans précédent, que nous utilisons encore aujourd'hui. Une technologie qui a atteint son apogée au premier siècle. On doit ainsi aux Romains la plupart des grandes innovations de notre monde contemporain, bien que les inventions se soient elles-mêmes inspirées d'autres civilisations. Retour donc sur 7 des plus grandes inventions romaines, et on commence avec la première. Bon visionnage ! Bien que cette remarquable innovation architecturale ait précédé les premières années de la civilisation romaine, elle a constitué un mécanisme vital dans le paradigme général de l'architecture dès que les Romains l'ont adapté à leur conception. Les Romains ont d'abord découvert un moyen de placer un arc sur deux hauts piédestaux pour couvrir un chemin, et même dans de nombreux cas, des autoroutes. Ces arcs étaient des ouvrages d'ingénierie essentiels qui ont jeté les bases de nombreux points forts de la structure de la Rome antique. Ces arcs ont été construits sur plusieurs ponts, les aqueducs, les égouts, les amphithéâtres et le Grand Colisée. A l'époque de la République et de l'Empire, les Romains disposaient de plusieurs installations qui n'avaient pas été perfectionnées. Construire des aqueducs pour transporter l'eau des rivières, des sources et des réservoirs aurait été impossible. Le premier arcuduc romain a été construit vers 312 avant Jésus-Christ, et à partir de ce moment-là, il a commencé à alimenter le centre de la ville avec le flux d'eau descendant. L'ensemble du réseau d'approvisionnement en eau était basé sur diverses conditions et sur l'utilisation de la gravité pour assurer un débit régulier. Lorsque l'eau entrait dans les grandes villes, comme Rome, elle comprenait d'énormes réservoirs. Les piscines municipales, les fontaines, les toilettes et les villas résidentielles puisaient dans le réseau d'eau. En tant que l'un des modèles les plus évidents de l'ancienne infrastructure hydraulique, l'aqueduc est un véritable monument de l'architecture et de l'invention romaine. Le matériel chirurgical, souvent en bronze, mais parfois en fer, en cuivre, en os, en ivoire, voire même en or ou en argent, était abondant. On retrouve ainsi divers types de scalpelles, rassemblées sous le terme générique fermenta, mais également des sondes, spécilum, des pinces, forceps ou pincettes, full CA, des crochets, un moulouse par exemple pour l'extraction des amygdales, mais également des phlébotomums pour les saignées, des scies, cerroulas pour les amputations, ou bien des drains appelés fistula. Les spéculas, anneaux et vaginaux, en latin speculum magnum matricis, étaient parmi les instruments les plus évolués. Les anesthésies étaient à base de plantes, sucs de mandragore, pavots, jusciames. Toutefois, les médecins romains, comme les médecins grecs, ignoraient les antibiotiques et la sepsie, c'est-à-dire l'absence de germes microbiens. Les opérations restaient donc très dangereuses, et l'on hésitait souvent à les pratiquer. Un plan hippodamien, ou hippodaméen, dit aussi millésien en damier, en échiquier, quadrillé ou orthogonale, est en urbanisme un type d'organisation de la ville dans lequel les rues sont rectilignes et se croisent en angle droit, créant des îlots de forme carrée ou rectangulaire. Ce plan est largement repris par les grecs de l'Antiquité pour leur colonie et ensuite par les romains qui en font la base des villes fondées à la suite de l'établissement de l'Empire à travers toute l'Europe. Pour les romains, ce plan traduit la volonté des fondateurs de la ville d'organiser rationnellement le territoire en se basant sur le cardo maximus et le decumanus à la manière de la centuriation romaine, elle-même inspirée du bornage étrusque. Avec un tel plan, il est ainsi possible, en théorie, de calculer la distance entre deux blocs, quel que soit le quartier où l'on se trouve. Les romains sont les premiers à avoir conçu le premier système de chauffage. C'est un système hippocoste, c'est-à-dire une méthode qui permet de distribuer la chaleur partout dans la maison, plus exactement par le sol, un procédé déjà connu par les grecs, mais principalement développé et perfectionné par les romains. On en trouve de nombreux exemples partout où les romains ont fait des constructions. Il était utilisé dans les termes et dans certains palais et maisons particulières. Le sol des habitations chauffées par hippocoste était composé de dalles qui reposaient sur des piliers de briques. Ces piliers pouvaient avoir une hauteur de 60 à 120 centimètres. Grâce à un foyer situé à l'extérieur des constructions, on pouvait faire un feu dont les fumées étaient introduites dans l'hippocoste. Pour éviter la fumée, un conduit en terre cuite était disposé contre le mur opposé au foyer. Dans certains cas, pour permettre une montée plus importante de la température, plusieurs de ces conduits de fumée étaient placés sur le mur de manière à créer un mur chauffant. On estime que la température intérieure d'une maison pouvait atteindre 30 degrés et jusqu'à 50 degrés lorsqu'elle disposait de conduits mureaux. L'eau courante amenée dans les villes romaines doit être évacuée après usage. Les romains aménagent d'abord des canaux à ciel ouvert qu'ils recouvrent ensuite pour éviter les épidémies. Ces canalisations voûtées sont faites de pierres et de briques liées par du mortier et peuvent composer un réseau très complexe. A Rome, l'égout le plus ancien date du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est la Cloaca Maxima, œuvre du roi étrusque Tarkin le Superbe. L'eau arrivait à Rome par les aqueducs puis traversait les fontaines, les palais, les bains et les latrines dans plusieurs canaux spécifiques. Ceux-ci se vidaient dans la Cloaca Maxima, avant que tous les déchets de Rome ne se déversent dans le Tibre puis dans la mer. Certaines maisons privées disposaient de leur propre système d'évacuation des eaux avec des pots de chambres et des fosses d'aisance. Ce système sophistiqué d'évacuation des eaux disposait même de sa propre divinité pour le protéger, en l'occurrence la déesse Cloacine, chargée d'assurer la propreté de la ville. De nombreux philosophes et écrivains romains ont d'ailleurs rendu hommage à la Cloaca Maxima, dont la création relève de l'exploit. Titliv, alors historien de la Rome antique, mais aussi le géographe et historien grec Strabon ou encore l'historien naturaliste romain Pline l'Ancien, ont ainsi reconnu le génie de cet égout aux origines duales, aux fondements étrusques et à l'amélioration romaine. Cependant, malgré la reconnaissance de sa nécessité, la Cloaca Maxima, connue pour son insalubrité et ses émanations nauséabondes, est néanmoins oubliée durant le Moyen-Âge. Faute de tout à l'égout, les déchets étaient directement déversés dans les rues, engendrant de nombreuses épidémies et notamment la peste noire. Le béton romain fait partie des inventions qui ont été améliorées par les ingénieurs modernes. Pourtant, leur béton était plus résistant et épais que celui que l'on utilise maintenant. La preuve est que durant les fouilles, les archéologues ont encore retrouvé certaines constructions romaines parfaitement bien conservées. La technique du béton existait pourtant bien avant leur civilisation, technique employée en Mésopotamie ou bien en Égypte antique. Cependant, les Romains vont la perfectionner considérablement en utilisant la chaux, une poudre de couleur blanche obtenue en brûlant de la pierre calcaire, mélangée à du sable, des tuiles broyées et surtout de la pousolane, un sable volcanique. Le résultat est très résistant, notamment à l'eau. Mais pour le Panthéon, dont la coupole doit être très légère, les Romains vont encore plus loin et inventent un béton à base de pierre ponce, pierre volcanique qui flotte sur l'eau. Les Romains ont construit à peu près 150 000 kilomètres de routes et ce, dans le but de relier des villes et faciliter les déplacements. Rome était une ville commerciale dont l'existence des routes facilitait grandement le trajet des commerçants. Les Romains, bien sûr, ne furent pas les inventeurs des routes, mais comme dans tant d'autres domaines, ils reprirent une idée qui remontait à l'âge du bronze et élargirent ce concept, osant en tirer le plus grand potentiel possible. La Via Appia, ou Voix Appienne, est sans doute la plus connue de toutes. Construite au IVe siècle avant Jésus-Christ, sous la direction du censeur Appius Claudius, elle est pavée de grandes dalles de basalte. A l'origine, elle reliait Rome à Capoue, située à environ 210 kilomètres de là, dans la région italienne de la Campanie. En 244 avant Jésus-Christ, la voie avait déjà été prolongée de plus de 320 kilomètres vers le sud pour atteindre la ville portuaire de Brindisium, actuelle Brindisi, située sur la côte adriatique dans le sud de l'Italie. Les routes romaines étaient ainsi les artères de l'Empire, elles reliaient les communautés, les villes et les provinces, et sans elles, les Romains n'auraient sûrement pas pu conquérir et contrôler les vastes territoires comme ils le firent pendant tant de siècles. De plus, les compétences en ergénierie et en arpentage des Romains furent telles que le nombre de leurs routes ont servi de base à des centaines de routes d'aujourd'hui à travers l'Europe et le Moyen-Orient. De nombreuses routes en Italie utilisent encore le nom romain d'origine pour certains tronçons et permettent la circulation routière aujourd'hui encore. Grâce entre autres à ces sept découvertes ou innovations, on peut dire sans nul doute que la civilisation romaine s'est en partie affranchie du long héritage culturel grec. Des découvertes ou innovations qui ont permis aux Romains de l'Antiquité de non seulement créer et innover, mais également et surtout de devenir l'une des principales civilisations de l'Ancien Monde. Si vous connaissez d'autres inventions romaines, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Voilà, likez, partagez. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain documentaire. On vous voit tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada